Amen, merci encore pour cette opportunité qui m'a été donnée encore de vous parler en ce moment. La Bible est vaste. Quand on vous demande que vous allez prêcher, vraiment, j'en fais toujours un sujet de la prière. Seigneur, qu'est-ce que je veux dire à tes enfants, ton peuple ? Alors l'Esprit nous guide toujours selon les passages. Alors aujourd'hui, j'étais très contente de partager ce passage de Matthieu 3, 13 à 17, qui nous parle du baptême de Jésus. Deux mois passés, quand j'ai eu l'occasion de prêcher, nous avons parlé de la vie de Jésus. À l'âge de 12 ans, il était parti à Jérusalem avec ses parents. La naissance de Jésus nous dit un peu quelques points dans la Bible et après, on ne parle plus de Jésus. On le voit apparaître à 12 ans et maintenant, on le voit encore apparaître à son baptême. Matthieu, la version de Matthieu, nous explique ceci. Jésus venait de la Galilée au Jourdain. Parce que Jean-Baptiste était en train de baptiser, prêcher la répentance, le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit, dans le passage de Matthieu 3, vous pouvez lire dès le début à la maison. Là, vous verrez qu'il y avait beaucoup de gens, des gens qui venaient de Jérusalem un peu de tous les côtés, qui venaient pour se faire baptiser. Et Jean-Baptiste faisait son travail, il prêchait la répentance, la conversion, que les gens se répentissent et les gens se faisaient baptiser. La Bible nous dit ceci. Mais, pendant que Jean-Baptiste est baptisé, il voit Jésus qui vient pour se faire baptiser à Jean-Baptiste. La Bible nous dit, Jean-Baptiste, c'était opposé. C'est moi qui doit venir à toi, pour que toi, tu me baptises. Parce que quand il prêchait, il disait au peuple, il y a un qui est un autre qui vient après moi, le plus puissant. Moi, je vous baptise de l'eau, mais lui, il va vous baptiser d'une fin d'être. Alors, Jean-Baptiste se voyait devant Jésus, non, ce n'est pas moi. Parce que Jean-Baptiste prêchait, c'est la vérité. Je ne suis même pas digne de ma bébé pour ouvrir le couroir de ce gestionnaire, de ce gestionnaire. Donc, je ne suis pas capable de m'approcher, même de lui, parce que je ne devais pas me comparer à Jean-Baptiste, qui voyait la grandeur qui était Jésus. Il préparait les gens pour qu'ils se répandient et accepter Jésus comme leur Seigneur et sauveur. Et Jésus lui dit ceci. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons tout ce qui est juste. Parce que Jésus est venu pour accomplir la volonté de son Père. Son Père, Dieu. Comme il avait répondu à ses parents, quand ils sont venus les chercher, après trois jours de match, ils l'ont trouvé dans le temple, « Je suis en train de faire la volonté de mon Père ». Jésus faisait la volonté de son Père. Jean-Baptiste n'a plus résisté. Il a accepté, il a accepté, il a baptisé Jésus. La version de Matthieu le dit ceci. « Après le baptême, quand Jésus est sorti de l'eau, le ciel est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus comme une colombe. » Il s'est formé de colombe, un oiseau. Pas n'importe quel oiseau, mais les oiseaux qu'à l'époque on utilisait pour donner des offrandes, pour donner des sacrifices. J'ai lu un livre qui dit « La colombe est dans la famille des colombidés ». Donc les oiseaux qu'on appelle des colombidés. Tour de reines, pigeons, c'était dans la même famille. Donc les oiseaux, à l'époque, qu'on sacrifiait pour donner des offrandes. « Et c'est ces oiseaux, la colombe, l'Esprit descendu, l'Esprit de Dieu sous forme de colombe sur Jésus. » Et une fois qu'il se fait entendre des cieux, c'est lui-ci et mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Le baptême de Jésus, accompagné d'un signe, accompagné d'un miracle. Si nous regardons le ciel, nous ne voyons que des nuages. Des nuages, des nuages, des nuages. Quand je voyage, je suis dans l'avion, je voyage la journée, je suis toujours très curieux. Et donc je demande toujours si vous pouvez me mettre à la fenêtre. Parce que j'ai observé à 1800 mètres d'altitude, d'altitude, à 2000 mètres d'altitude. Mais vous ne voyez que des nuages, des nuages, des nuages, des nuages. Et imaginez-vous ce ciel ouvert, notre Dieu, le Dieu de l'Esprit, le Dieu de l'Esprit, le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre. Tout l'appartient, le ciel l'appartient. Ce ciel qui s'est ouvert appartient à Dieu. Il manifeste un signe pour nous prouver vraiment que Jésus est réellement le fils de Dieu. Jésus, le signe, était là. La naissance de Jésus a marqué aussi des signes. Les mages venaient accompagnés d'une étoile. Mais Jésus est réellement le fils de Dieu. Jésus est réellement Dieu. Pourquoi nous ne croyons pas en Jésus? Pourquoi nous pouvons nous en prouver à Jésus? Jean-Baptiste a dit non, mais après il a accepté, il a baptisé Jésus. Et toi, quand Jésus fait à toi, pourquoi tu te poses? Pourquoi tu le réponses? Parce que Jésus a fait des mauvais à toi pour être différent, pour être loin de Jésus. Jean-Baptiste a accepté. Il est approché de Jésus, il a bâti de Jésus. Tu vois là, les grands signes qu'il est manifestés. Amen. Nous, nous voulons toujours que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse des miracles, que Dieu nous accompagne. Est-ce que tu acceptes de Jésus comme ton Seigneur et sauveur? Amen. Est-ce que tu t'approches de Jésus comme ton Seigneur et sauveur? Est-ce que toi, tu ne répouses pas Jésus dans ta vie? Oui. Est-ce que toi, tu ne répouses pas Jésus dans ta vie? Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Amen. La version de Marc nous dit la même chose. Marc 1, 4 à 8, que les habitants de Jidé venaient se faire baptiser. Mais Marc nous précise que Jésus venait de la Galilée. Mais il venait typiquement de Nazareth. Une petite ville, la ville de sa mère. Est-ce que toi, tu connais ta mère? Elle est originaire de vous. Est-ce que tu connais même là où ta mère vient? Où ton père vient? Est-ce que tu connais ton origine? Mais Jésus, le fils de Dieu, il connaissait quand même la vie de Nazareth. On l'appelait Nazareth. Nous aurons toujours une occasion, des possibilités. Si ça va continuer à nous permettre de prêcher, nous allons toujours au fur et à mesure de corriger la vie de Jésus. Parce que nous devons le connaître. Amen. Pour accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois le connaître. Amen. Tu dois le découvrir. Et tu dois découvrir les merveilles de Dieu. Dieu nous montre des signes. Que Jésus est réellement son fils. Amen. Que Jésus est réellement Dieu. Le baptême d'Omuzo. Je t'ai baptisé en Bas-Sangongu. Février 1969. J'avais 14 ans. On était à peu près 2000 baptisés. Amen. Amen. Parce que les villages voisins, hein, venaient, je ne sais pas tant, vous étiez au Bas-Sangongu. Je ne sais pas si ça continue toujours à se passer un peu. Il y a des villages voisins qui venaient, des pasteurs qui venaient avec des chers qui devraient être baptisés. Des adultes comme des chiens. Je pense que Maman Pantel, vous pouvez vous souvenir. Parce qu'à l'époque, nous ne sommes plus de votre génération, j'aime, mais en tout cas à l'époque, ça se faisait comme ça. Même dans les villages. Si Maman Pantel, vous voulez être là, elle peut se souvenir en fait de certaines choses. Alors, il y avait toujours beaucoup de gens qui ont baptisé. Vraiment le Bas-Sangongu, vous allez être baptisés. Est-ce que nous prenons le Bas-Sangongu en sérieux? Notre communauté de personnes a baptisé beaucoup de gens. Mais ils se sont débarbillés. Ils se sont débarbillés. On n'a pas dit cela, oh, c'était vraiment un Bas-Sangongu, il fait très froid. Et l'eau est encore très froide. Mais bon, allons-y. Nous voulons suivre Jésus. Amen. Accompagné de notre chanson. La, 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 la. Et non, c'est marre, j'avais changé, hein? Je vais suivre Jésus. Partout ou partout, Jésus, à moi. Je vais le suivre à côté de Jésus, derrière Jésus, proche de Jésus. Je suis bien, je suis chanté. Où suis-je aujourd'hui? Où sont tous ces baptisés? Depuis que l'année, les missionnaires sont arrivés au Congo. Combien de baptisés? Voyez ce que c'est par nos pays. La corruption, le vol, le viol. Mais il y a donc des choses qu'on ne peut pas éviter. Et tous ces gens qui ont décidé de suivre Jésus tous les jours au centre. Même parmi ces gens, la corruption est là. Le vol est là. Le mal est là. Est-ce que nous ne pouvons pas accompagner Jésus? Pendant nos 13 jours ici sur terre, Jean-Baptiste n'a pas accompagné Jésus. Parce qu'il continue à témoigner. Si vous lisez la version de Jean, Jean chapitre 1, 29 à 34, vous allez voir là-bas les lendemains, Jean-Baptiste a vu Jésus. Il continue à témoigner, à expliquer. Amen. Voici la nom de Dieu qui ome les péchés du monde. Amen. Et il explique les signes que Dieu a manifestés. La puissance de Dieu, le témoignage de Dieu envers Jésus. Quel témoignage Dieu peut donner pour toi et moi? Est-ce que Dieu peut vraiment témoigner comme il a témoigné pour Jésus? Confie de bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, tout mon plaisir, tout mon amour, toute ma confiance. Est-ce que Dieu peut nous faire confiance? Est-ce que Dieu peut témoigner des bonnes choses pour toi et moi? Amen. Dans notre vie? Amen. Depuis que nous avons été baptisés. Amen. Combien de femmes sont perdues dans ce monde? Amen. Un jour, j'étais parti visiter la famille en Suisse. Papa était pasteur dans une paroisse où il était à Troyes. Il m'a dit, le samedi, nous avons un baptême. Je lui ai dit, Dieu merci, je vais assister pour la première fois à un baptême qui va se passer en Suisse. Oh! Oh non, dans un baptême de natation, il y a quelque part. Combien de baptêmes? Papa me dit, un. Il est même. Oh! Je m'éclame. Un! C'est pour ça qu'il m'a dit, dans ce pays, si vous avez une personne qui accepte Jésus comme son Seigneur et son mère, qui accepte le baptême, c'est beaucoup. Amen. Dans ce pays, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui se passent. Les gens, peut-être des catholiques, des occultistes, vraiment souillent de Jésus, en tout cas. Des grandes églises, parfois même en Belgique, très rivides. Elle est obligée dans une petite église à Hague. Si on arrivait à Fête, et beaucoup de personnes s'agirent, les jeunes, où sont-ils? Les amis, on appelle les jeunes, venez à la Genèse. C'est Jésus que nous avons accepté comme notre Seigneur et le Sauveur, que nous allons le suivre. Oui, il y a des occupations. Mais quand vous êtes libres, quand vous êtes libres de Jésus, où allez-vous? L'avenir de demain, l'avenir de demain, Jésus a été baptisé. Il était jeune pour commencer son ministère pendant trois ans. Dieu a donné un bon témoignage pour ce fils-là. Pourquoi nous sommes-nous en train de décevoir Dieu? Parce que nous avons géré. Nous avons accepté les Seigneurs en notre Christ. Les Seigneurs et le Sauveur. Nous avons les suivre. Nous avons défilé. Je me souviens du baptême Thierry. A Delvaux. Hervé, tu étais baptisé où? Tu étais à Luzon. À Luzon. Hervé? À ma tétée. À ma tétée. Vous étiez à combien? Pour des chers. Pour des chers. Une chers. Résolée, tu étais fort. Vous allez gérer. Quand on est libre. Quand nous avons le temps. Accompagnons Jésus dans son travail. Accompagnons Jésus dans son ministère. Jésus est réellement le fils de Dieu. Tout ce que nous cherchons, à côté de Jésus, nous avons la victoire. À côté de Jésus, nous avons la vie. À côté de Jésus, nous avons la bénédiction. À côté de Jésus, nous avons la santé. À côté de Jésus, nous avons tout. Pourquoi nous sommes en train de réprouver de Jésus? Jean-Baptiste a dit, ah, il a accepté, nous disons, non. Allez, venez. Il a parti de Jésus. Comme des fois, Jésus s'est présenté dans ta vie. Tu l'as accepté pour l'accompagner, pour le servir, pour travailler avec lui, pour collaborer avec lui. Où insommons-nous? Où insommons-nous? Le monde, le monde. Voyons ce qui se passe dans le monde. Suivez-moi des informations. Oh, voilà, c'est le casselle, c'est le casselle. Oh, là-bas, c'est ça. Oh, ainsi, c'est là. Oh, mais nous, en tant que fidèles, en tant que fils de Dieu, nous devrons témoigner Jésus. Nous devrons gagner des âmes perdues. Venir à Jésus. Peut-être que c'est l'assassin-là qui pouvait tuer, je ne sais pas combien de personnes, à Las Vegas, c'est toi qui l'avais rencontré, et prêcher la parole de Dieu, il allait se répandir. Il pouvait ne pas faire ce texte-là. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons vraiment servir notre Dieu? C'est Dieu qui a tant aimé le monde, qui nous a donné son Fils unique. Amen. Je crois que quiconque croit en lui, ne périsse un point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous pouvons accompagner Jésus dans son travail. Tout ce que Jésus nous demande de faire, nous nous opposons toujours. Nous n'avons pas de temps. Nous n'avons pas de possibilités. Nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons rien à mettre à la disposition de Jésus. Mais nous sommes en train de prier pour que Dieu nous prie. Luc nous dit ceci. Quand Jésus, pendant que le bâton de la grâce, Jésus était dans l'eau, Luc nous parle que Jésus prie. Luc 3, 21. Tous les peuples se faisaient baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Il mène et en fit des ventres sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix se fait entendre du ciel tuer mon fils bien-aimé. Ça, c'est la version des livres. Jésus va guérir et pendant qu'il prie. Il y a une chanson que j'aime beaucoup chanter. Priez toujours, priez sans faire. Priez le Seigneur entendra. Amen. Pourquoi nous sommes découragés peu près de Dieu? Pourquoi nous sommes fatigués? Pourquoi nous réglions en arrière? Dieu a mis à notre disposition son fils unique et Dieu nous montre des signes. Jésus est là pour nous. La prière. Est-ce que nous prions? Est-ce que nous avons vraiment le temps de prier? Parce qu'on est brisé. À 5 heures, je dois me retrouver, je ne sais où. La nuit, je dois me retrouver, je ne sais où. Le temps de dormir, je n'ai même pas le temps de prier. Mais Jésus, prié. Amen. Son Père s'est manifesté. Alléluia. Dieu s'est manifesté. Amen. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est puissant, parce qu'il est un Dieu des miracles, des prodiges. Le ciel souffre, l'esprit de Dieu descend et on entend une voix. Quel genre de voix? Regardez un peu le ciel. Quelle distance? Quelle chance de voix? Quel signe? Quelle puissance? Quel miracle? Amen. Pourquoi nous sommes fatigués? La vie de ce monde? Les situations qui nous entourent? Pourquoi nous sommes découragés? Pourquoi nos estomacs sont toujours menacés par des cas de crise? Des hypertensions? Des prêts? Nous avons une solution. À notre portée. Jésus est venu. pour délivrer le monde. Si nous allons nous approcher de Jésus, nous allons marcher avec lui, nous allons l'accompagner dans ses ministères, nous allons prier, nous allons donner notre vie à Jésus, qui est le fils de Dieu, qui est venu te sacrifier pour nous. Nous allons vivre beaucoup de miracles dans notre vie. Amen. Mais ne soyons pas des égoïstes. Amen. Pourquoi les autres sont en train de prier dans la rue? Pourquoi les autres sont en train d'utiliser les armes pour aller tuer? Pendant que dans le monde aussi, il y a eu beaucoup de gens, des fidèles, qui ont été baptisés, venant de parler le baptême. Comment les gens venaient les faire baptisés? Et pourquoi ces autres, ces malfaiteurs-là, nous ne pouvons pas les chercher, les prêcher pour qu'eux aussi se répandissent? Nous sommes des égoïstes. Pourquoi? Nous parlons toujours, critiqués toujours. Ah, ici on va faire des armes, moi aussi je vais acheter une arme. Achète l'arme de la prière, ça te jette pas c'est gratuit. L'arme des armes. Amen. Amen. Nous avons beaucoup à faire dans notre vie. Pendant notre séjour, ici c'était, pour le moment, c'est le moment. N'entendez pas demain. Demain c'est le jour du Seigneur. Mais aujourd'hui même, aujourd'hui même, venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués, il vous donnera des réponses. Il nous donnera des réponses. Venez à Jésus. Jésus est fini. Il a fait beaucoup de choses. Il a accompli des miracles. Il a fait la volonté de son père. Quel est le compte rendu que tu dois rendre à ton père qui t'a créé à son image, qui t'a mis dans ce monde? Quel rapport nous allons amener à Dieu? Est-ce que Dieu peut témoigner vraiment pour nous? Nous sommes ses enfants. Il a mis sa confiance en nous, son affection à nous, où sommes-nous? Et chacun de nous s'examine. Faisons l'examen de conscience. Si Dieu nous a mis dans ce monde, ce n'est pas le hasard. il attend beaucoup de choses dans notre part parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes les fils de Dieu. Jésus est venu. Il nous a achetés par son proprécieux qui a coulé sur la croix et le côte. nous avons été baptisés comme Jésus a eu le baptême. Jésus a travaillé. Il a accompli la volonté de son Père. Quant à toi et moi, ce baptême que nous avons eu, ce baptême nous sert à quoi? Lévons-nous. Nous sommes des soldats de Christ. travaillons pour la gloire de Dieu. Ne perdons pas notre temps à des futilités et des choses inutiles qui vont donner accès à l'ennemi de nous diviser, de nous séparer, de nous détruire et de nous rendre même malades. Prions. Priez sans cesse et t'es à nous bien, Saint-Denis. Amen. Priez toujours, priez sans cesse, priez le Seigneur entendra. Il est fidèle à sa promesse, priez toujours, il répondra. Il est fidèle à sa promesse, priez toujours, où il répondra. Nous avons été baptisés pour accompagner Jésus dans son service. Et Jésus, en tant qu'homme, lui aussi s'est fait baptiser. Dieu nous a donné une grande ligne. Notre Dieu est là, à notre côté. Même si nous avons travaillé, même si nous avons des occupations, mais Jésus est devant et il reste derrière. Dieu va nous bénir, que Dieu bénisse la parole. au nom des chers. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501